J'espère que vous allez bien aujourd'hui je reçois dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du mois de septembre Donc c'est un haul qui sera un peu moins garni que d'habitude J'ai pas été à Noz ou Action durant le mois de septembre Par contre j'y suis allée en octobre donc du coup en octobre vous retrouverez ces deux magasins là dans le haul Par contre du coup aujourd'hui j'ai du YesStyle, j'ai du Colourpop Yves Rocher Beauty Bay, Lidl et j'ai de la parapharmacie aussi à vous présenter Donc là à l'heure actuelle j'ai pas les prix en fait j'ai oublié de les noter Ça me l'a fait aussi pour le début octobre j'ai pas du tout les prix Je vais essayer de retrouver au moment de faire le montage comme il y a beaucoup de commandes en ligne Par contre c'est pas sûr que je retrouve tous les prix donc si je les dis pas j'essaierai de les ajouter au montage Et si ils sont pas au montage c'est juste que j'ai pas réussi à retrouver les prix J'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite Bon du coup je vais pas faire dans l'ordre d'achat parce que franchement je me rappelle pas du tout du tout du tout Faire dans l'ordre de ce qui me prend le plus de place et ce qui est un peu plus embêtant sur la table Donc je vais commencer par Beauty Bay Alors Beauty Bay je pense que je vous en avais parlé en vidéo La palette de Eyo Coralie je la voulais depuis qu'elle est sortie Le problème c'est que le jour où elle est sortie j'hésitais beaucoup J'ai beaucoup 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 hésité Et finalement quand je me suis décidée elle était en rupture de stock puisqu'elle est partie en une heure je crois Et c'est vrai que depuis puisqu'elle est sortie en avril ou en mai je sais plus trop Depuis on avait plus de nouvelles du tout Et ils ont annoncé la veille donc c'était le 10 septembre peut-être un truc comme ça La veille ils ont annoncé le restock donc j'ai pu me la prendre Donc elle est arrivée Elle est encore en stock Ils ont fait un énorme stock là pour le coup La première fois je pense que c'était un petit peu pour tester ce que ça allait donner Là vous avez vraiment un beau stock Donc je l'ai reçu Elle est très vibrante franchement Et Beauty Bay c'était juste la deuxième fois que je commandais Donc c'est vrai que Je n'étais pas très très prête quoi Notamment par exemple au frais de livraison Je croyais que la livraison était offerte Étant donné que sur l'article il y avait marqué livraison offerte Je me suis rendu compte qu'il fallait que je paye la livraison Peu importe Elle est très jolie Alors moi le packaging Ce packaging là en tout cas le vert il me souche le mien Celui là j'aime un peu moins Après franchement ça reste un packaging C'est pas grave quoi C'est pas trop mon truc mais voilà Et au niveau de l'harmonie Elle se présente comme ça Donc je ne peux pas déplier entièrement le miroir Je vais le casser sinon Et j'ai utilisé ce fard-ci pour la première fois ce matin En paupières mobiles La qualité Beauty Bay je trouve pas que ce soit une qualité de malade Beaucoup 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 de gens Aiment énormément la qualité Beauty Bay Et moi c'est la deuxième palette de chez eux que je teste Et c'est pas aussi ouf que ce qu'on en entend parler Par contre c'est vrai pour le prix C'est la très très bonne qualité Mais c'est pas Enfin moi vraiment on en entend parler comme étant un truc de malade C'est comme Morphe Morphe on en entend parler comme si c'était un truc de fou J'ai testé Morphe j'ai été déçue en fait Je pense que c'est parce que les gens en avaient trop parlé Comme étant ouf que j'ai été déçue Mais en tout cas la palette elle est vraiment très 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 belle Ça y'a rien à dire Mais c'est vrai que pour la qualité c'est pas aussi ouf Que tout ce qu'on peut en entendre C'est très bien c'est largement suffisant En bas vous avez plus une harmonie froide Et en haut c'est plus une harmonie chaude Avec un highlighter froid et un highlighter chaud Cet highlighter je l'ai utilisé sur mes yeux aujourd'hui En fait j'ai mis en aplat Mobile Melody Je crois qu'il s'appelle cette teinte Et j'ai mis ce highlighter là par dessus C'est très joli Bon après ça reste un highlighter Normalement c'est pas fait pour mettre sur les yeux Donc il est pas aussi intense que c'était un fard irisé Mais la palette je suis très contente de l'avoir Parce que vraiment l'harmonie me plaisait beaucoup Les couleurs me plaisaient beaucoup Outre le fait que j'aime beaucoup Ayoko Rally La palette elle me plaisait énormément Et du coup j'ai pu l'avoir Et maintenant si vous la voulez Elle est en décision limitée Mais elle est en bon stock on va dire sur le site Et étant donné comme je vous expliquais Qu'il fallait que je paye la livraison J'avais déjà en tête ce que j'allais prendre S'il fallait pour ajouter au panier Pour avoir la livraison gratuite Ça va partir de 25€ je crois Et j'ai pris du coup la petite palette Disney En collaboration avec Disney du coup De Beauty Bay et Disney Je vais y arriver C'est la palette de Dumbo Alors initialement c'était la seule de la collection Qui m'intéressait Donc au niveau du packaging Il y a Dumbo J'adore Dumbo Vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce Disney là Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un camion qui est bloqué là-bas Je sens qu'il ne va pas arrêter de klaxonner Bref j'aime beaucoup 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 Dumbo Et en fait ce que je trouve intéressant Avec ces palettes-ci Je vous l'avais dit Ce que je trouve intéressant avec ces palettes-ci C'est que En fait ils ont fait un screen Du dessin animé Donc de 1941 Dumbo Non il me semble C'est ça Et ils ont en fait récupéré Les couleurs qu'il y a sur cette impression Du coup Et ils en ont fait Une harmonie d'une palette Et en fait derrière Vous avez tous les numéros Enfin tous les phares Avec Ce que ça représente Je vais y arriver Et j'aime beaucoup l'harmonie Alors c'est une harmonie Qui est assez Dispersée je trouve Parce que c'est pas vraiment Une harmonie monochrome C'est même pas du tout Une harmonie monochrome Mais je trouve qu'elle est Super intéressante quand même Le rouge il est ultra vibrant Le jaune C'est un jaune poussin Qui est très très beau Le bleu du bas là Il est vraiment intense Et le bleu du haut C'est vraiment un bleu ciel Qui est magnifique Puis là vous avez un vieux rose Et un vieux violet Un petit peu J'aime beaucoup 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 cette palette Et puis vous avez en fait La palette en format Un petit peu cassette Et au tout départ Comme je vous dis C'était vraiment la seule Qui m'intéressait Et c'est vrai que Depuis que je l'ai reçu J'ai pas encore testé Mais visuellement Je la trouve magnifique J'hésite à me prendre Le kit des trois En sachant que le kit des trois Est à 27 Non 21 euros Je sais plus trop Vaut le coup quand même Et j'aime beaucoup cette palette Je l'ai pas encore testé Parce qu'en fait Je veux faire des photos Et j'ai commandé Des stencils exprès Pour pouvoir faire ces photos Sauf que la commande Est pas encore partie Donc je peux pas la toucher Tant que j'ai pas fait les photos Mais c'est vraiment une palette Que je trouve très jolie Et du coup je pense Que je viendrai A me prendre les autres Parce qu'elles sont très 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 sympa En face à la parapharmacie J'ai qu'un produit à vous présenter La marque CeraVe Alors la marque CeraVe On en entend parler Mais tellement 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 Et en fait j'avais fait un screen D'un gel pour le visage Que je voulais tester Quand j'y suis allée Il n'y était plus Et la marque CeraVe En règle générale Elle reste pas très très longtemps En parapharmacie Mais j'ai trouvé à peu près La même chose C'est le gel moussant de peau normal à grasse Nettoie et élimine l'excès de sébum Sans altérer la barrière protectrice de la peau Au 3 céramides essentielles Nacinamide et Acide Hyaluronique En fait c'est le vert comme ça Qui est vert un peu turquoise Moi c'était le bleu foncé Que je voulais C'est pas grave Ça me permettra quand même de tester Parce que ça reste à peu près Dans ma zone de peau Puisqu'ils disent normal à grasse J'ai la peau grasse à très grasse Donc il aurait fallu la version grasse C'est pas grave J'ai quand même envie de tester Et c'est la première fois Je vais tester du coup la marque C'est Ravé On va voir si elle est vraiment si bien que ça Par contre j'ai pas mal de nettoyants à utiliser En ce moment j'en ai ouvert 3 Donc il faudra que je termine mes 3 Avant d'utiliser celui-ci Mais j'ai hâte de voir si c'est aussi bien Que ce que tout le monde en parle On va faire un petit tour chez Lidl Qu'il y avait une gamme qui sortait Une gamme à la vitamine Et j'ai voulu tester le masque de nuit Format gelé ils appellent Donc c'est le Vitamine Glow Sleep Well Jelly Qui masque avec de l'extrait d'orange Et de l'acérola Ils disent que c'est l'anti-ride En fait un aspect anti-ride J'ai testé rapidement en fait la texture Pour vous la montrer en story Quand je l'ai acheté C'est vrai que c'est une texture très aqueuse Et plutôt grasse Assez riche Est-ce que je vais aimer ? Je ne sais pas Rentre l'odeur j'adore Ça sent super bon Ça sent un petit peu pareil Que leur crème à la vitamine C Qui est très très bien J'aime beaucoup l'odeur Là en termes de sleeping mask Enfin masque de nuit en tout cas J'ai encore celui de chez Sunday Rain Mais quand je l'aurai terminé Je passerai à celui-ci je pense En plus c'est un format peau Je n'ai pas spécialement de préférence Entre le format peau et le format tube Mais disons que le format peau J'aime bien en ce moment J'utilise avec des spatules Vous savez j'ai gardé une spatule Du masque Dr Jart Que je vous ai présenté Dans mes produits terminés Et j'utilise cette spatule Pour prélever mes produits Et j'aime bien Du coup je testerai Puis je vous ferai un retour A savoir que les produits chez Lidl Je vous l'ai déjà dit plein de fois Mais je le répète Viennent par temps Entre guillemets C'est à dire qu'au moins une fois par an Vous avez un retour de produits Comme celui-ci par exemple Sera dispo sûrement l'année prochaine Vous aviez aussi des sérums Des contours des yeux Mais dans tout ce qui était proposé Le seul truc qui me tentait vraiment C'était ça On passe à Yves Rocher Comme chaque fois Yves Rocher m'envoie des pubs En mode Tiens on t'offre un cadeau Si tu viens acheter Qu'est-ce que je fais J'y vais en courant Et à chaque fois Je prends un bain de douche Donc j'ai pris un bain de douche J'ai pris le bain de douche Fruit de la passion Gingembre J'aime pas le gingembre Mais j'avais trop envie De tester ce gel douche Je crois Qu'il fait partie de ceux Que je n'ai pas testé Je me rappelle plus Tellement j'ai déjà J'ai tout testé Chez Yves Rocher Mais je ne sais pas L'odeur ne me disait rien C'est probable Que je l'ai déjà testé Donc j'ai pris ça Pour pouvoir avoir Le cadeau qui allait avec Et au niveau du cadeau Donc du coup C'était une petite trousse Comme ça You are beautiful Qui est cute Et puis à l'intérieur De la trousse Enfin avec la trousse Vous aviez le mascara Bon le mascara Il me tentait quand même De le tester C'est le intense Métamorphose De chez Yves Rocher Bon là il est neuf Je ne l'ai pas encore testé Mais j'avais vraiment envie De tester le mascara Donc du coup je me suis précipité Tout comme là en fait A l'heure où je filme cette vidéo J'ai déjà des achats Du mois d'octobre Comme je vous ai expliqué Je suis allée vendredi Pour une offre Parce que je voulais avoir Le cadeau Qui était offert En fait c'était un lait Pour le corps A chaque fois Moi je suis le pigeon de service Ils me disent Que je suis une de leurs meilleures clientes Tu m'étonnes A chaque fois je ressens un papier J'y vais J'y cours Là c'est mon anniversaire Demain Je vais avoir un papier Pour mon anniversaire Dès le lendemain Je suis devant Yves Rocher A réclamer mon cadeau Mais leur programme fidélité Je le trouve bien pour ça En fait Ils nous prennent pour des pigeons Et j'adore ça On a presque terminé On poursuit avec YesStyle Alors YesStyle J'avais De l'argent De commission Sur YesStyle Parce qu'en fait A chaque fois que vous utilisez Mon code Sur YesStyle En fait Vous économisez une partie Moi je récupère une partie De commission Et j'avais Je crois que c'était Quelque chose comme Une vingtaine d'euros De commission Il me semble que c'était ça Et en plus de ça J'avais Laissé Des évaluations Sur les produits Alors quand vous achetez Sur YesStyle Laissez des évaluations A tous les produits Que vous achetez Vous récupérez environ 50 centimes par évaluation Ce qui n'est pas négligeable Du tout C'est très intéressant Donc j'ai passé une commande Dans laquelle Je me suis pris Mon crayon à sourcils McQueen 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 Que j'ai déjà utilisé C'est ce que j'utilise aujourd'hui Parce qu'en fait Si vous avez vu Mes produits terminés J'ai terminé Deux crayons McQueen En un mois Et j'étais en race complète C'est à dire J'étais revenue sur mon essence Je ne savais plus faire mes sourcils Le temps que mon McQueen Arrive à la maison Et je l'ai repris Parce que je l'aime beaucoup Il faudra que je repasse une commande Pour en avoir même de backup Parce que je n'en ai pas de backup Et que ça va faire pareil Et c'est vraiment Un crayon que j'aime énormément Pour le prix Il est vraiment très sympa Ensuite La crème Goodbye Redness Centella Spot Cream De chez Benton Que j'ai découvert Grâce à ce cosmétique Qui en a vanté les mérites Énormes sur son Instagram Et elle a raison C'est une très bonne crème Pour les boutons Et au tout départ Tout 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 départ Quand je l'ai testé Elle me faisait des boutons Et en fait je pense que c'est parce que ma peau Elle n'était pas prête à ce produit là Parce qu'au fur et à mesure de le tester Effectivement il a vraiment retiré Toutes mes rougeurs Et la plupart de mes boutons Quand j'utilise ça le lendemain Ils sont déjà beaucoup moins gonflés J'en ai un ici notamment Qui a paru ce matin je crois Donc je vais m'en occuper ce soir Avec cette crème Elle est très 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 bien Franchement je pense que je viendrai Vous faire une vidéo sur mes soins Pour les boutons préférés Parce que j'ai vraiment découvert plein de pépites Ces derniers temps Et c'est vraiment une crème que j'aime beaucoup Donc je l'ai recommandé Mais j'ai également commandé Deux autres produits qui me faisaient de l'oeil Donc ça c'est le Sugar Tint Juicy & Peng Au niveau de la référence C'est la référence Or 01 Et en fait c'est un petit tint Comme ça De la marque Apew C'est pas des produits qui sont super chers Et c'est des produits pour les lèvres Que je trouve très 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 bien En fait Apew a fait un système Que je trouve super intéressant C'est à dire qu'ils ont Différentes teintes Qui sont proposées Dans différents Là par exemple C'est les Jessie Tint En version Tint classique Et vous allez avoir Différentes teintes Qui sont proposées Et puis vous avez également La version Mousse Tint Et bien vous avez exactement Les mêmes références de couleurs Qui sont proposées dans les deux trucs Ce qui fait que si vous aimez bien Une teinte par exemple En version Mousse Vous pouvez très bien l'acheter En version Tint C'est la même couleur C'est trop bien comme système Et la teinte or 011 C'est une teinte que j'avais vue Que j'avais vue dans un post insta Je crois Je vais vous faire un swatch Et je me suis dit Mais ça pour l'automne C'est trop beau Donc je le veux Et je l'ai commandé C'est un orangé Comme ça En version Tint Que je trouve Très 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 beau En fait les versions Tint C'est vraiment des versions De produits Qui sont très liquides Mais qui en même temps Sont très beaux Et très confortables En fait Donc forcément J'ai pris celui-ci En version Tint Et en version Mousse J'ai pris la référence C'est BE01 C'est celui que je porte actuellement Sur les lèvres Je vais vous faire un swatch aussi Pour que vous puissiez Vous vous rendre compte Un petit peu de la couleur Mais de toute façon Vous la voyez sur mes lèvres Donc le swatch Il est même pas obligé C'est une texture qui est velvète Clairement C'est une texture velvète Donc les couleurs Se ressemblent pas du tout par contre J'ai vraiment pris Deux trucs opposés Mais alors Cette teinte là Elle est trop belle Comme je vous dis C'est celle que je porte sur les lèvres C'est très 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 confortable J'aime vraiment beaucoup Et au niveau des échantillons J'en ai eu plein Apparemment J'avais passé deux commandes différentes Donc oui apparemment J'ai eu pas mal d'échantillons J'ai eu de chez Purito Comme ceci C'est un toner A la Santella J'ai eu de chez Coserix Une crème au collagène Et à la bave d'escargot De la marque Son Plus J'ai eu le sérum A la vitamine B3 C, E et Panthénol J'ai eu Le sérum De chez Purito A l'acide hyaluronique Et j'ai eu De la marque Simply Zero Un trio comme ça De produits Qui est plutôt Pas mal Et dans La commande Avec le crayon Pour les sourcils J'avais pris Un sérum A la poire Que je peux pas vous montrer Là parce que je l'ai pas A côté de moi Je vous mets une photo Et en fait C'était un produit Qu'ils appellent Produit partenaire Ou sponsorisé En fait c'est des produits Que vous recevez En tant que YesStyle Influenceur Vous le demandez Dans une commande Il faut forcément Que vous commandiez avec Et vous le recevez Vous faites un article Dessus Un post Une vidéo Peu importe Et vous envoyez Le lien De ce que vous avez fait Moi j'ai fait un post Instagram Et puis c'est bon Voilà Vous avez fait Votre partie du taf En gros Et c'est le sérum A la poire De chez I'm From Que j'avais envie de tester Depuis très 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 longtemps Donc j'ai envie de profiter Du coup pour le prendre Bon là il me reste que Colourpop à vous présenter Je viens d'aller vérifier Ma batterie Il reste qu'une barre Si ça coupe Je changerai la batterie Evidemment On n'a pas de problème sur ça Mais si jamais du coup Ça vient un petit peu à bouger Bah c'est que ça a coupé entre temps Donc Colourpop J'ai fait une assez grosse commande Et j'en ai fait une petite Mais j'ai tout mis ensemble Puisque de toute façon On s'en fout J'avais commandé du coup Avec moins 10% Je crois Le kit avec les 3 palettes 2Y Non Y2K Y2K C'est les palettes Version un petit peu Année 2000 Qui sont sorties Je n'ai pas fait attention Mais du coup Quand j'ai commandé Comme c'était le coffret J'ai eu les petites pinces Qui allaient avec Ces petites pinces En forme de papillon Qui sont cute Mais clairement Si c'est mignon Mais je ne sais pas Si je m'en servirai Donc on a déjà La palette New Millennium Ouais New Millennium Comme ceci Qui est une palette Très jolie Elles sont vraiment très sympas Ces petites palettes Ces formats comme ça Et puis Par contre Elles sont très dures à ouvrir J'ai l'impression Que je vais les casser A chaque fois Comme ceci Elle est un petit peu Violine Celle-ci Elle est très jolie J'aime vraiment beaucoup Et pareil C'est des palettes Que je n'ai pas encore testées Parce que J'ai commandé des stencils J'ai commandé des stencils aussi Pour pouvoir faire des belles photos Sur Instagram Parce que j'adore faire des belles photos Des produits Colourpop Ensuite la Digital Playground Avec un accent De ouf Qui elle est beaucoup plus rosée En fait Je vais l'ouvrir aussi Que j'aime beaucoup aussi Et en fait C'est le côté pastel De ces produits Qui m'a attirée Donc vous savez J'adore J'adore le pastel Énormément Forcément Elles étaient pastels J'allais les prendre La Just a Glitch C'est la troisième C'est ma préférée Je pense Puisque c'est celle Qui est la plus différente Pas de swatch Je vous ferai Des vidéos je pense De ces palettes Elles sont très 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 jolies Et du coup voilà J'ai pris le petit coffret Comme ça des trois Donc j'ai eu 10% Sur ces trois palettes-ci Ensuite J'ai pris La palette Super Nana Voilà Parce que je vous ai dit Depuis qu'elle est sortie Elle est très belle Je l'aime beaucoup J'ai eu moins de 10% Sur celle-ci également Donc le packaging Il est très beau Et l'intérieur Je vais pas la plier non plus Parce que j'ai peur de la casser Vous voyez toute ma piôle J'aime beaucoup Les teintes Franchement Magnifique Pareil Je n'ai pas touché la palette Parce que j'ai commandé Des stencils exprès Quand j'aurai fait mes photos Je la toucherai Je vous ferai un tutoriel avec Il n'y a pas de soucis Ensuite Celle-ci j'ai pas eu moins de 10% Parce qu'elle venait de sortir J'ai pris la palette De la Fée Clochette La Sprinkle Little Magic J'adore Mon accent anglais Il est incroyable Elle est très belle Franchement déjà Le packaging Je le trouve très beau J'aime trop J'aime trop Pareil Je ne l'ai pas touché Alors celle-ci en vrai Je pourrais la toucher Parce que les fards Ils n'ont rien dessus Il n'y a pas d'écriture Ou quoi Mais j'aime tellement Faire des photos Des produits vierges Que je ne veux pas toucher Donc je n'ai pas touché Celle-ci non plus Et ça c'était Quand il y avait La livraison offerte Je me suis pris La Peace Love Libra Puisque je suis une Libra Donc c'est la première fois Que je prends ce genre De format chez Colourpop Et c'est vraiment Un format qui est très petit Franchement Je l'ai On se ferme toute seule Je l'ai clairement pris Parce que c'était Mon signe astro Parce que franchement L'harmonie à l'intérieur Elle n'est pas incroyable Donc je vous l'ai pris Parce que je suis Libra Mais en vrai de vrai Alors rien de ouf Je ne sais pas si ça peut changer Mais je n'ai plus du tout de batterie Donc je vais me dépêcher De terminer Voilà Donc là je vous ai vraiment Tout présenté Je vous rajouterai Si possible Les prix à l'écran Parce que là En tête Je ne les ai pas J'espère du coup Que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire En me disant Ce que vous en avez pensé Parce que ça fait toujours plaisir D'avoir des retours Quand on fait des vidéos Je le dis jamais Mais n'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait Puisque je poste des vidéos Toutes les semaines Donc on va avoir un rendez-vous Toutes les semaines ensemble Ça va être trop cool Quant à moi Je vous retrouve bientôt Dans une prochaine vidéo En attendant pour les semaines Vous